Tout commence dans le Jura, un tout petit point sur la carte, et pourtant. Selon la tradition de l'établissage, Jules Morel en 1880 crée, pendant les rues d'hiver, ses premiers pince-nez. Cette passion le mènera loin, du pince-nez à la lunette. Dès les années 50, faisant preuve d'audace, la maison Morel va développer son savoir-faire d'excellence. Marius Morel, puis son fils Jacques, vont oser l'aventure de l'international portant leur vision sur tous les continents. Partir sur le terrain, trouver les bons partenaires, prendre le temps de convaincre, la rencontre sera au cœur du succès de l'entreprise. Une fidélité qui se construit à travers le dynamisme des filiales, la confiance d'un réseau de distributeurs et d'échanges constants avec nos clients opticiens. Distribués dans le monde entier, d'un confort parfait, les modèles vont passer les frontières. La Floride sera adoptée à Berlin ou à Mexico, la Cléopathe fera des émules à New York, la Flight voyagera de Londres à Tokyo et l'incontournable Tide tracera sa route entre l'Asie et l'Europe. Mais c'est toujours en France que 100% des montures sont designées avec autant de passion que de précision. Les produits réparables et recyclables voient le jour dans le centre de design intégré. Attachée au jura de ses ancêtres, la quatrième génération Morel fait toujours autant preuve d'indépendance. La beauté et la qualité du cadre dans lequel ils évoluent les rappellent sans cesse à leurs responsabilités. Un engagement pour relever défis environnementaux et sociétaux à tous les niveaux. Production, diffusion et gestion des ressources. Pour la maison Morel, voire plus loin, c'est avancer en mettant autant d'exigence dans ses produits que de conscience dans ses actions. Morel, lunetier français depuis 1880.